moi je te dis on n'est pas doué attend deux secondes je change d'armes ici par contre faut faire attention à la blaine de loup oh putain le con ou les cons ou les cons la meute salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des médiéval dynastie aujourd'hui on va s'occuper de la chasse comme c'était prévu lors du dernier épisode donc là je vais me fermer mes fils de l'un parce que pour commencer va falloir qu'on construise un arc et vite fait donc aujourd'hui on va clairement pas s'occuper du village mais alors pas du tout donc pour l'arc vite fait ok il nous manque un rondin d'accord ensuite on va faire aussi des épieux donc en gros il va nous falloir quatre rondins et trois pierres donc aujourd'hui on va aller chasser l'élan le bison européen l'ours il faut qu'on chasse d'autres trucs aussi pour la même occasion pour gagner des points de survie comme je l'avais évoqué la dernière fois du coup quatre rondins j'avais dit il me semble trois pierres pour pour avoir des des épieux par mon bois l'arc ça va être pas mal franchement je pense qu'on va s'éclater ouais ouais les pieux mais je me disais là on pourrait peut-être même presque faire des flèches en pierre finalement ce serait peut-être pas mal avec l'arc je sais pas donc je revois la vie fait est-ce que ce que ça nécessite mais ça pourrait être intéressant parce que de voir j'étais pas parti pour chasser à l'arc vraiment j'ai pas encore modifié enfin j'ai pas encore amélioré des trucs au niveau de la chasse donc la visée à l'arc est un peu compliqué alors 10 bâtons de pierres et 10 plumes la question c'est est-ce qu'on a des plumes et clairement j'en suis pas certain non on n'a pas de plumes effectivement je les revends toujours j'aurais pas dû cette fois ci alors écoute on va faire un truc vite fait on va s'éloigner un petit peu bon on va aller là où tout est rasé afin de couper de trois arbres et avoir des avoir des plumes alors je ne sais plus où c'était je crois que c'est par là bas derrière ça m'a l'air bien vide ouais effectivement c'est bien ici c'est pas planté ok et trois plumes mais quand même nous en falloir plus que ça je vais pas les débiter maintenant on gardera ça pour un autre jour toi sont en fait l'avantagé je n'empêche ou fait gaffe où tu tombes toi l'avantagé du jeu c'est que rien n'est disponible et ça c'est vraiment très pratique finalement tu peux laisser des trucs sur la main puis resteront un truc qui m'intrigue par là bas à moins que ce ne soit que des cailloux effectivement ce ne sont que des grosses pierres j'ai cru qu'il y avait un coffre ou quelque chose du genre toi j'espère qu'ils vont assez vite repousser quand même tous ces arbres là parce que c'est pas ouf on a des renards là j'aime bien j'aime bien tous ensemble tous ensemble ouais désolé les gars j'ai rasé une forêt quoi il fallait du bois non il me fallait des plumes ok que 19 plus en fait je suis en train de me faire chier on va ce qu'on va faire techniquement c'est les chasseurs qui récupèrent des plumes j'en suis pas certain effectivement c'est ça donc pouvoir baisser de quelques pourcents ce qu'ils récoltent enfin ce qu'ils font en viande séchée on va rééquilibrer un peu ça comme ça on en ramasse de plumes ce qui sera je pense un peu plus logique parce que là ça commence à faire un petit trou là comme ça me fait chier d'après ce que j'avais vu il fallait quelques années quand même pour que ça repousse mais tant qu'on n'enlève pas les souches donc espérons bon après c'est loin du village donc et puis on passe jamais par là bas donc bon on peut bien les sacrifier un petit peu mais pas trop non plus quoi alors du coup peut-être qu'ils ont déjà ramené des plumes là pas encore assez peut-être non je pense pas que ce soit dans notre entrepôt non évidemment alors je sais à peu près où on va se diriger mais vraiment à peu près donc l'établis c'était dans les armes en pierre qui est donc il nous manque de pierre on pourrait presque mais vraiment presque faire 20 20 flèches donc une fois déjà quatre pierres à on a des plumes la baisser bon on a nos 20 flèches donc bien quatre pierres effectivement ok faisons nos 20 flèches forcément avec 20 flèches on a déjà de quoi faire on va pas pas tortiller du cul pour chier droit on va s'équiper de tout ça donc l'arc on n'aura pas besoin de la pelle flèche en pierre comme ça l'arc il est équipé avec les flèches en pierre on va se prendre les pieds en cuivre ouais je pense que les pieds en cuivre il va bien nous servir parce qu'il fait quand même 40 dégâts les épis en pierre on va les mettre en huit écoute techniquement c'est qu'on est prêt on va se prendre de la viande sur nous et puis voilà on est prêt à partir du coup je pense qu'on va partir il nous faut comme je l'avais dit un élan un bison européen un ours bisons européens ça va être chaud ça va être très 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 chaud donc sur la carte là on a des bisons qui sont ici on a bon après on a les trois là tu vois on a le l'ours on a l'élan et on a les bisons mais j'ai bien envie d'aller plutôt dans le coin là bas tu vois dans cette zone là bas pour chasser ce tour cela et de toute façon croisera quand même l'élan sur la route donc déjà on va aller s'occuper de l'élan je pense en premier lieu mais après on va chasser aussi tout ce qui se trouve sur la route parce que comme ça on aura de la viande pour commencer et comme ça ben ça nous fera les points de survie comme je l'ai dit j'aimerais bien trouver tout ce qui est campement trouver des bons trucs par terre choix des trucs bien sympathiques qui nous mettent bien financièrement qu'on puisse acheter des trucs c'est vraiment sympathique depuis ici même j'aime bien j'aime bien là on a des loups mais le problème faut qu'on fasse attention parce que la vie c'est pas le niveau il est vraiment pas ouf c'est le grizzly qui me fait un peu peur là et puis le bison aussi le bison avec le manque de vie qu'on a franchement ça risque d'être tendu j'aimerais bien trouver masse de plantain sur la route mais je crois pas qu'il ya du plantain en hiver risque d'être un peu compliqué c'est un petit défi qu'on se lance un finalement merde on voit même pas le village depuis là c'est con les autres villages on peut les voir de loin mais le nôtre quoi que je suis pas sûr qu'à cette distance là on puisse voir les autres non plus oh qu'est ce qu'on a là haut une gourde rempli d'eau ça tombe bien j'ai oublié de prendre de l'eau tasse en argile ça par contre ça m'intéresse une hache en bronze moyen 57% mais c'est pas grave on aime bien bière d'avoine ça ça se vend la blinde ouais des flèches c'est pile au bon moment ça et ça ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à des bandits qui sont passés par là on va redoubler de vigilance on a déjà un premier élan là bon on a le campement je sais pas s'il ya de nouveau des ressources dedans mais c'est dans un des derniers épisodes on y est à celui là il ya un petit problème l'élan là mais oh saleté de cailloux viens là viens là viens là on a brûché souffrance il a vite voilà pourquoi il twerk de la gorge comme ça bon vaine de viande et un crâne d'élan waouh sympa on devrait en chasser plus souvent ouais donc ouais pas eu de nouvelles ressources ici bon maintenant on faut qu'on fasse gaffe sur la route on a des zones à les loups là par contre on a les bisons il me semblait bien que j'avais vu quelque chose de gros là maintenant faut vraiment sauvegarder et on le fait mal il fait mal le c'est mal il fait très mal il fait très très mal il fait très très mal C'est de la merde C'est de la merde T'es mal le niveau de vie T'es mal le niveau de vie Y'a plus rien Oh ils nous mettaient un petit coup de plus On était fini 25 viande Incroyable Et on va récupérer la flèche Sur quoi je dois me concentrer Oh sans déconner Là on tombe un coup On prend un dégât de chute On est fini Ce qu'on va faire Clairement on va retourner au village Je vais trouver une solution pour récupérer de la vie Parce que là Là c'est ça craint Là ça craint vraiment Heureusement que les lynx sont semi passifs Où y'a pas une luge là Ce serait bien pratique Vraiment l'ours C'est le truc que je redoute le plus Alors il faudrait que j'aille dans un blade Où y'a quelqu'un qui cuisine Et je ne sais plus où Donc on va demander nos chers villageois Si j'en trouve un Peut-être à Denis K Je ne sais plus Tiens Hello Simovit Où puis-je trouver Vendeur C'est dans la production Oui Cuisinier Gostovia de Nika Ah bah c'est Écoute C'est parfait En fait Par contre il faut qu'on Que moins un coup Bon en vrai ça va nous coûter cher De la nourriture qui restaure la vie Ça coûte cher Mais là Y'a vraiment pas le choix 55 viandes Et 22 viandes séchées Comme vous l'avez vu J'ai mis Kilo infini Pour cet épisode là Parce que Je sais pas trop comment ça va se finir Niveau poids Et ce serait vraiment dommage D'être limité Du coup je vais leur déposer De la viande Voilà On en garde quand même Une partie pour nous Qu'on cuira plus tard Parce qu'en avis On va camper A l'extérieur Et quelle heure se fait-il 17h33 Il faut qu'on se dépêche Avant qu'ils aillent dormir De toute façon Plus vite on sera arrivé Plus vite j'aurai acheté Plus vite j'aurai mangé Plus vite je serai serein Parce que là La santé c'est pas ouf Elle est là Elle est là Elle est là Elle est là Arrête de courir Enfin c'est moi qui cours Mais bon Du coup Qu'est-ce qu'elle peut nous vendre Ok Nourriture 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 Ouais y'a rien qui restaure La santé Ça craint Puis voilà le prix des tartes C'est incroyable On va être blindé de thunes Quand on aura les 10 000 points Du coup Faut qu'on rentre à la maison On va dormir En espérant Parce que du coup Quand tu dors à ta maison Tu récupères un peu de vie Contrairement à quand tu dors dehors Sur un feu de camp On va récupérer les pièges Là vite fait En profiter D'ailleurs je sais pas combien On avait de base En chasse Je sais pas combien on a maintenant 161 Il nous manque à peu près 100 points Dormir Ok On a récupéré qu'un cinquième du truc Mince Ohlala Je vais peut-être laisser le temps défiler Du coup Qu'on puisse dormir plusieurs fois On se dit à tout de suite Bon Du coup On a pu bien se restaurer tranquillement J'en ai profité pour le refaire du bois de chauffage En même temps J'ai refait des couteaux pour les chasseurs On a gagné On a gagné des trucs Attends Donc on a gagné un niveau en production Ça c'est cool Donc on a un point à dépenser On va essayer de le dépenser intelligemment Maître bâtisseur Je ne sais pas Production 20% plus rapide dans la cuisine Pourquoi pas Production 10% plus rapide dans l'atelier de couture Pourquoi pas Production 10% plus rapide dans l'atelier et la forge Pourquoi pas Le problème c'est que ça Dans production tout est intéressant Tout est intéressant Et ça rend indécis Donc bricoleur c'est bon Connaissance Donc ça la connaissance C'est tout ce qui est Les pourcentages d'expérience Et les experts Voilà C'est la production La rapidité de production Je pense qu'on va mettre connaissance en artisanat Pourquoi pas On verra On verra ça plus tard De toute façon Comme je l'avais dit On pourra se restate Donc ça ne pose pas vraiment de problème On a gagné par contre Une téléchnologie Un niveau de technologie On a gagné la forge niveau 2 Ça c'est cool La forge actuelle ressemble à ça Et là Elle ressemblerait à ça Donc les murs seront en rondin Et les toits Ben on planche Et du coup On passerait de combien C'est de 1 à 2 ouvriers je crois Ouais c'est ça Du coup après on a niveau 3 Qui sera lui en pierre Ecoute c'est pas mal On verra les plans qui sont associés vite fait Avant qu'on reparte à la chasse à l'ours Marteau en bronze H en bronze Etc Tout en bronze D'accord Donc on va enfin pouvoir acheter la four en bronze Et là voici Ce sera pour le prochain épisode ça Ça va être parfait Ben écoute Moi je crois qu'on est bon Plus la petite neige là Sympathique On est prêt à retourner chasser Donc comme j'avais prévu On va partir par là bas Il m'ouvre la porte dans la gueule quand même Faire attention Alors là l'ours Malgré que la vie soit restaurée Ça s'annonce compliqué Ça s'annonce difficile Mais on va faire évidemment notre maximum Pour survivre à cette épreuve De la ping Allez De 1 Reviens Non ? Bon je vais pas te courir après On a cassé le couteau Mince Par contre les animaux Comme ils ont tendance à voler Quand tu les frappes C'est n'importe quoi La physique elle est un peu Maman Oh Encore des Oh Ah oui ils sont deux Non non là par contre on va éviter Là on va éviter Clairement Mais Sans déconner Il y en a partout De ces figurines D'habitude c'est des serres Et un ours Sans déconner A part à la revente Je me demande S'il y a une utilité Ça me parait quand même étrange Par contre les ours là De Puis au final la mine elle est juste là Il y a juste une mine là en dessous Qui est là tu vois L'entrée elle est ici Bon On passe notre chemin Clairement Un ours déjà ça risque d'être compliqué Mais deux Deux je préfère pas essayer Surtout qu'ils ont plus de vie Que les bisons encore Et on a déjà eu chaud avec le bison Bon Il manquait de la vie Certes Mais quand même Viens là Viens là Mais non Oh flemme Ici par contre Faut faire attention A la blaine de loup Oh putain le con Oh les con Oh les con Oh la mute Viens là Viens là Viens On va se mettre en première personne Allez viens Allez Suivant Si on pouvait éviter de mourir Avant même d'arriver à l'ours En principe ce serait pas mal Il y en avait un quatrième non Je ne sais plus où était le quatrième Je ne suis même plus sûr qu'il y a eu un quatrième en vérité Bon c'est pas grave Oh putain Mais déjà ouais La dernière fois que j'étais passé ici Je me rappelais qu'il y avait une meute Enfin il n'y avait pas forcément une meute directe Mais il y avait une grosse concentration de loups On va être chez de vie Et on n'a pas encore atteint l'ours On a des bisons on va éviter On en a encore un troisième là Pas derrière qui se cache Cours et pour vos vies Sanglier Où ça Voilà Voilà Allez C'est comme ça qu'on fait On a 48 viandes déjà Oh non Je ne cherche pas la merde Ah mais de la vie Je tue un renard moi Jamais de la vie Je suis un peu en train de m'égarer là Ouais ça par contre C'était pas prévu Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Une pioche en bronze Waouh Minerais de fer Mais c'est fou Du sel Ouais ça à la limite Ouais bof Mais putain la pioche Pioche en bronze C'est cool ça Mais c'est quoi ça C'est du coup C'est une mine C'est quoi c'est Un cul de sac déjà Ça c'est indéniable Mais Ouais c'est que pour la pierre Ok bah franchement Tu vois bah parfait En vrai la pioche C'est parfait Je kiffe Pourquoi pas Du coup On va traverser La petite montagne là Allez on traverse J'ai dit Ah bah tiens On va récupérer ça Par la même occasion C'est les trucs Qu'on a laissé la dernière fois Nos rondins Et nos planches Tu vois comme quoi Vraiment ça des spawn pas Pourtant C'est quand qu'on y allait Bah c'est l'épisode 10 Bah depuis le temps Ça va pas Ça va pas des spawn T'es des outils ici aussi On a quoi Pele en bois Minerais de cuivre 7 Waouh Tu vois son pierre Ah il y a plus que 5% dessus C'est un petit peu un cadeau empoisonné ça non Et euh Rien dedans Nos 14 pierres de la dernière fois Waouh Ouais ouais parce que j'avais lâché un peu des pierres partout Du coup il y en a un peu partout Tu vois des la pierre 30 pierres C'est vrai que c'était un peu lourd En vrai c'était compliqué De ramener tout ça Bon On n'est pas là pour la mine Nous sommes là pour l'ours Mais je suis vraiment content de la pioche en bronze là Franchement Ça ça va nous être très 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 utile En plus elle a combien en pourcent Enfin en utilisation restante Elle a 100% Oh lolo Mais ça c'est parfait Finalement parfait Bon On va sauvegarder Ok La question c'est Est-ce qu'on est prêt Je suis pas sûr Mais Mais il est juste là Bon On va manger Pourquoi on gagne en empoisonnement Je suis pas compris pourquoi on est monté à 15% Mais bon pas grave Comment on va faire Comment on va faire parce que là ça va être Ça va être dangereux Je le sens pas Il est touché Allez on peut le faire On peut le faire Moi je te dis on n'est pas doué Attends deux secondes je change d'arme Oh lala Oh Non Non Il a pas le roi Faut qu'on recommence Faut absolument qu'on recommence Non Attends on a tiré 20 flèches à côté Y'a rien qui allait C'était n'importe quoi On se bat contre un ours là Le balancer des flèches en pierre Le machin pour son cuir C'est un peu comme si tu lui balançais des legos Je dis ça Je dis rien Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts entre 35 Ok Flèches de cuivre empoisonnées Ah ouais Pourquoi pas Mais pourquoi pas Et oui On va essayer avec les flèches en cuivre empoisonnées Non seulement elles font plus de dégâts Mais en plus de ça elles empoisonnent Comme leur nom l'indique Alors on a 40 dégâts Avec la pioche Prends des gars avec les épieux Lâche en fer fait 45 dégâts Ok Donc on va essayer déjà avec l'arc Si jamais il se rapproche trop près On essaie avec la hache en fer On va essayer comme ça Mais on va se le faire Il le faut Parce qu'on est prêt On est prêt Allez toucher C'est parti Mais viens la pépère Viens la pépère Mais crève 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 Ya mais larve Putain Bon faut qu'il meure Il est juste derrière nous c'est ça Oui Oui c'est ça On remer On remer Adieu Oh putain Oh la chatte Oh on a de la chatte Il nous fait des bons Il nous fait des sauts Il s'amuse Ecoute là On a pas le temps de jouer Pas le temps niaiser En fait j'ai l'impression qu'il est encore en train de prendre des dégâts d'empoisonnement On va éviter de crever de chute Ce serait pas en vrai tant qu'à faire Peut-être moyen qu'on s'en sorte C'est la fin Allez On peut le faire On peut y arriver D'habitude c'est pas censé être l'ours qui court après le garde Quelle enfoiré Oh l'enfoiré Oh le con Donc on va refaire comme j'avais dit Allez vous t'es pépère Juste ici Est-ce qu'on lui a mis ? Est-ce qu'on lui a mis ? C'est ça la question Est-ce qu'on lui a mis la flèche ? Est-ce que la vérité j'en sais rien Techniquement oui Oh non ça c'était pas prévu comme ça Non pas de ce côté Profitez maintenant Allez on peut aussi le faire cette fois On va attendre récupérer un peu de On va récupérer nos flèches Si ça veut bien Je sais pas trop où il est parti Il est parti là-bas Ok On l'a eu On l'a eu Oh putain comme c'est bien Merci les flèches en cuivre empoisonnées On est ensemble Ah putain Ah 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 Et carrément on la récupère Oh la la mais c'est parfait Et lui la seconde Donc flèche en pierre Non pas ça Tiens là Bon écoute Ça reviendra après On va récupérer des bâtons On va nous faire un couteau Il nous manque quoi Bon il nous manque rien Parfait Oh magnifique Oh la la Combien de viande On va récupérer là-dessus 25 viandes 10 fourrures J'aurais aimé une tête d'ours Un truc du genre Tu vois un truc Tu vois Un truc C'est puissant Est-ce qu'on a pas encore Une flèche quelque part Oh putain je suis content Franchement je m'attendais pas Je m'attendais pas du tout Je m'attendais pas à ce qu'on y arrive Mais heureusement Qu'il y avait les flèches empoisonnées Parce que sinon on aurait été Dans une belle merde Ça veut dire qu'on lui a mis Qu'une seule flèche Ah mais il y en a une Qu'on a pas récupéré Et on en avait trois À la base Ok Donc celle là Soit on ne l'avait pas touché avec Soit la ripée Au choix Mais bon Oh Là je suis soulagé Par contre J'ai vu on est passé Du coup du chapitre 8 Au chapitre Au chapitre 10 Là Donc Maintenant il nous faut Une femme Et un héritier Donc il faut qu'on se marie Avec une femme Et qu'on est un gosse D'accord Mais le chapitre 9 Du coup c'était quoi Habitant du village 10 sur 10 Ça vaut au moins 5 ouvriers Bon bah oui Effectivement oui Ok On a 6000 En réputation dynastique C'est quand même propre Très très propre Et on a 30 sur 55 bâtiments On a clairement de quoi faire Bon Écoute On va retourner au village Tranquillement Par contre Avant toute chose On va sauvegarder Ah là Là tu vois Je suis content Franchement Ça fait extrêmement plaisir Bordel On m'a vu C'est surtout à cause de ça Que j'ai laissé traîner Pendant plusieurs vidéos Tu vois Il y avait une certaine appréhension Magnifique Allez Bon c'est pas le même niveau Que l'ours Je vous l'accorde Oh il y a un truc là bas Ça ressemble à des rondins S'il y a rondins Il y a peut-être une hache Même pas Juste des rondins Bon Étrange C'est étrange Par contre Là on est proche de Ornica du coup Donc je pense On va quand même Se payer le luxe De rentrer Et à Denis Avec une charrette On a bien le droit De se faire un petit plaisir Par contre Et le gars Un truc qui m'intriguait Non Est-ce qu'elle a pas Est-ce qu'elle a pas Est-ce qu'elle a pas Non elle a pas Bon Au revoir Je voulais savoir Si elle avait pas Un plat En fait Comme j'avais pas vu Ça Chez la marchande De tout à l'heure Le seul truc Qu'aurait pu nous redonner Un peu de vie Mais non Elle avait pas Donc Denis K440 Putain J'espère que c'est une charrette Trois étoiles J'ai corbeau Je vais le rater Alors du coup On était à 160 points de survie Il me semble Euh Non 160 points en chasse En chasse On est à 233 Pas mal Technologie de survie On est à 593 Oui Il y a encore du chemin Il y a encore du chemin Mais par contre Ouais En chasse Écoute Est-ce qu'on Est-ce qu'on se passerait pas Viter le niveau 1 Enfin le niveau 2 Plutôt Moi je dis pourquoi pas Tant qu'à faire Comme ça tu vois Ce sera fait Toi aussi Je te vois Ils sont trop simples C'est incroyable Oh on a encore cassé le couteau en pierre Oh Il est connu ou quoi C'est genre le pire endroit où tu peux atterrir mec Si tu vois un chasseur Qui est en face de toi Qui a fermement envie de te chasser Qui est prêt à te tirer dessus Un conseil Fais attention C'est un conseil d'ami que je te donne Voilà Et bah voilà parfait Qu'est-ce qu'il manque Des bâtons Ah mais en fait j'ai fait l'inverse J'ai inversé les bâtons avec les cailloux Trop fort Donc on a un autre niveau de chasse Et là je vais pouvoir vous montrer Le truc Où c'est que c'est Bon déjà on va récupérer le corbeau et notre flèche Pourquoi pas Après tout Ok Du coup Le 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 Voilà Le tracker Le mode d'inspection permet de suivre les animaux C'est ce dont j'avais parlé dans le dernier épisode Bah on va se mettre le point là dedans déjà De sûr Ça est non négociable Et ensuite On a mettre des pièges Mettre des pièges qui va nous servir à avoir plus facilement des points de survie Etc Pourquoi pas 15% de chance d'extraire des ressources supplémentaires des animaux sauvages Ça peut être intéressant en vrai 15% c'est quand même pas rien On va mettre Ouais vas-y Tu sais quoi on va mettre connaissance en chasse Hop Puis voilà Bon bah ça c'est fait Par la même occasion Ecoute tout est bien qui se finit bien Au niveau inventaire on a récupéré quoi Bah déjà on a récupéré Cette magnifique pioche en bronze Qu'on va merveilleusement bien utiliser dans le prochain épisode On a récupéré la bière d'avoine On a récupéré la gourde remplie d'eau On a récupéré Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre ? Pour la même occasion On a récupéré toute cette magnifique bidoche Incroyable On a de quoi nourrir toute la Somalie On a récupéré du sel On a récupéré du fer et du cuivre Ce qui est pas mal Surtout le fer Le crâne d'élan Qui vaut quand même pas mal Wow Figurine de loup en bois Et figurine des lèvres en bois Ça a coûté si cher Énorme Énorme Puis voilà Pas mal de fourrure Du cuir C'est cool Écoute Après voilà C'est surtout au niveau de la réputation de la dynastique Comme c'est très 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 bien Donc c'est parfait Franchement c'est cool Ah oui oui Du coup je vais vous montrer le mode inspection Tu vois là par exemple le sanglier Les sangliers Comme celui présent là-bas Ce sont des animaux agressifs D'accord Et hop Tu le vois en rouge On va prendre un corbeau Hop Animal passif C'est en vert Par contre tu prends un lynx Le lynx il sera en rouge Parce que tant que tu l'attaques pas Il ne te fera rien Mais par contre si tu l'attaques Bah il va chercher à te bouffer Idem pour les renards finalement Tu vois Et vraiment ça c'est ça c'est très 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 utile Surtout les moments où tu vois pas grand chose Tu vois Donc bon Alors écoutez On est de retour à notre Magnifique village Je vais leur laisser la viande dans l'entrepôt J'espère que vous aurez apprécié cet épisode Vraiment N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Si ce n'est pas déjà fait On se dit donc à la prochaine Et d'ici là comme d'habitude Prenez soin de vous Allez Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada